... Laurence Saillet avait quitté la politique en 2019 en devenant chroniqueuse pour Cyril Hanouna dans Balance Ton Post sur C8, notamment. Après l'arrête de l'émission, l'ex-politique C.I.S.T.F. est très discrète. Que devient-elle ? Réponse. Laurence Saillet, ex-parole des Républicains jusqu'en 2019, a marqué un tournant dans sa carrière en annonçant sa démission du parti de droite. A la rentrée de la même année, elle avait rejoint Cyril Hanouna et l'équipe de Balance Ton Post sur C8. Dans un communiqué, elle expliquait son nouveau rôle, je parlerai de tous les sujets d'actualité. Je serai désormais dans l'analyse et le commentaire, mais avec mes convictions de femme de droite. Ce sera une autre façon de participer au débat public. Après plusieurs participations à Balance Ton Post sur C8 mais aussi sur CNOU comme chroniqueuse, Laurence Saillet avait disparu des écrans radars. Jusqu'à ce 14 octobre 2023.Laurence Saillet, que devient-elle ? En effet, elle vient d'annoncer aux Parisiens aujourd'hui en France de venir députée européenne à l'air après la démission d'Agnès Évrenne du Parlement européen. Elle s'en explique, j'ai pris ma décision, je deviens députée européenne. J'ai d'ailleurs réintégré le Parlement européen dès lundi, 9 octobre, à Bruxelles. Formellement, je suis députée européenne depuis le 24 septembre, date des sénatoriales. Je siégerai logiquement avec le groupe PPI, j'ai été élu sur la liste LR dont j'ai été porte-parole en 2019 et je m'inscris totalement dans les positions prises par le Parti populaire européen, PPI, droite européenne. Laurence Saillet retourne donc en politique comme elle le confirme dans les colonnes du Parisien, je replonge dans la marmite. Le parcours de Laurence Saillet à l'âge de 50 ans, Laurence Saillet est nutritionniste de profession. Elle a exercé en libéral dans divers endroits, de la région de Pau à Paris et même Barcelone, en Espagne. En 2002, elle a rejoint l'IMP, motivée par la réélection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen lors de l'élection présidentielle. Elle a progressé dans les rangs du parti, devenant déléguée UMP pour l'Espagne et le Portugal en 2008, puis secrétaire nationale en charge de la péninsule ibérique. En 2011, elle est devenue membre du bureau politique de l'IMP, et cinq ans plus tard, elle a occupé le poste de vice-présidente du comité de soutien de Nicolas Sarkozy auprès des Français de l'étranger en vue de l'élection présidentielle. En 2017, elle a envisagé une candidature à la présidence du parti, mais a finalement renoncé faute de soutien suffisant. Côté vie personnelle, Laurence Saillet est la mère de deux enfants, Marie-Charlotte, 21 ans, et Victoire, 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada